Alors, si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, en ce qui concerne la police de caractère, pour arriver à mettre un contour qui ne déborde pas sous les lettres, ça va être différent d'un vecteur, d'une image vectorisée, ça va être différent. Et bien voilà, quand vous faites une police de caractère dans Illustrator, il va falloir retirer le fond et le contour, il faut que le texte soit invisible. Par la palette des outils, vous retirez le fond et le contour. Parce que ça, c'est l'ancienne manière de gérer l'application des couleurs sur une police. La palette des outils, ici, c'est l'ancienne manière. On va faire par la nouvelle manière qui est plus performante, c'est la palette Aspect. Vous allez dans la palette Aspect, menu fenêtre Aspect, et vous allez ajouter un nouveau fond. Dans le menu de la palette Aspect, vous demandez ajouter un nouveau fond. Et vous obtenez le même résultat que ce qu'on avait avant. Sauf que, ça se fait dans la palette Aspect. Et l'avantage, c'est quoi ? C'est que si vous mettez un contour, avec une épaisseur, le contour déborde sur la lettre, il modifie le dessin de la lettre, c'est moche. Parfois, ça peut être bien. Bon. Les règles sont faites pour être contournées, mais enfin, il faut connaître les règles déjà au départ pour arriver à savoir ce qu'on fait. La différence par rapport à mettre les couleurs directement par la palette des outils ici, c'est que ici, par la palette Aspect, vous allez pouvoir faire ceci. Faire passer le contour en dessous du fond. Vous prenez le contour, vous le faites glisser en dessous du fond. Et voilà. Et vous avez un contour qui ne déborde pas sur la lettre, il ne modifie pas le dessin de la lettre. C'est comme on avait fait tout à l'heure. C'est l'effet qu'on a fait tout à l'heure sur le chat. Mais sauf qu'on l'avait fait par la palette Contour. Mais sur du texte, cette fonction qu'on a utilisée sur le chat, ici, Contour à l'extérieur, ne marche pas, elle est grisée. La seule manière de faire passer le contour à l'extérieur, c'est en fait de le faire passer en dessous. Donc il n'est pas vraiment à l'extérieur, il est à cheval sur le vecteur, mais il est masqué par le fond. Voilà.